Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 8 décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Dobille. Comme l'exige la tradition, retour d'abord sur le quintet plus de la veille qui avait lieu du côté de Paris-Vincennes. Elick Beaufour, numéro 6 et grandissime favori de l'épreuve, effectue un retour triomphal après une énorme faute au départ et remporte ainsi le Grand National du Trô 2020. Dans une arrivée sans surprise, Top Prono et Turf Sélection donnent logiquement le quintet plus dans le désordre. Un petit point du côté du concours de pronos gratuits où ils ont été une nouvelle fois nombreux à briller. Ils sont 7 à marquer 200 points grâce à un quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Brun, Nia Leop, Avrel, Le Marseille, Zoray 88, Andalouse et Mumu 19 méritent tous d'être cités ici. Bravo à eux ! Allez, étudions maintenant le quintet plus du mardi 8 décembre 2020 qui ne se disputera pas dans la discipline du trô cette fois. Direction Deauville pour un prix d'Epsom qui verra 16 galoppers de 4 ans et plus s'affronter sous la formule handicap. Sur le parcours des 1300 mètres de la piste en sable fibré, il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons car il n'est pas impossible que les outsiders dame le pion au favori. Wonder Boy, le numéro 6, dispose d'un excellent rush final, ce qui est toujours un gros plus dans les épreuves de quintet plus. A son talent tout jockey, Alexandre Roussel, de faire la différence durant le parcours. Mils Abord, le numéro 7, voit son entourage payé pour participer à cette compétition. Théoriquement, sur sa meilleure valeur, il n'est pas incapable de mettre tout le monde à la raison. Magic Vati, le numéro 12, s'est déclenché depuis qu'il évolue sur le sable fibré. Stéphane Vattel, son entraîneur, le trouvant en très belle forme, il est en mesure de jouer les premiers rôles pour cette tentative dans les quintet plus. Milfield, le numéro 8, courageux en diable et donnant toujours son maximum, aura logiquement des fans. Dark American, le numéro 2, confirmé à ce niveau de la compétition, peut faire plaisir à Vincent Cheminot. Pradaro, le numéro 4, d'une folle régularité et qui mériterait de renouer avec la victoire, aura beaucoup de partisans. En cas de non partant, Rimini, le numéro 2, élève de la maison Ferland, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un excellent quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.